On reste avec votre génération des 20 ans dans les années 2020. Notre portrait de la semaine nous mène à l'hôpital d'Auxerre où Adèle est étudiante infirmière. Elle partage son temps entre l'unité de soins intensifs en cardiologie et ses cours sont témoignages par Bamba Gay et Tiffen Pfeiffer. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. C'est dur. Bonjour, je m'appelle Adèle Lecane, j'ai 19 ans. Je suis étudiante infirmière à l'hôpital de Serres dans le service unité de soins intensifs de cardiologie et je suis aussi à l'UFSI en deuxième année. Dès toute petite, c'est vrai que je posais beaucoup de questions aux autres. Je m'intéressais à leur vie, à ce qu'ils faisaient. Dès quelqu'un avait mal, j'allais tout de suite, j'y allais. Je demandais pourquoi il avait mal, ce que je pouvais faire peut-être pour le soulager. S'il se faisait mal, je mettais un petit pansement, je m'amusais et c'est vrai que j'aimais bien quand il y a des pansements à tout le monde. Ça va ? Ça va. Vous avez des douleurs ? Non. Non ? Vous devez vous sentir mieux ? Oui. J'étais dans un lycée en économie. L'économie et le social, c'était pas trop mon truc. J'ai 44. Donc du coup, après, j'ai demandé sur Parc-Costup pour l'école d'infirmière et j'ai tout de suite été acceptée ici à OCL. Entre 0,80 et 1,20. Ouais. Donc là... Là, il est bien au-dessus. C'est beaucoup. Mais qu'est-ce qui a fait baisser par rapport à ce matin ? Pour moi, les avantages, c'est qu'après, on connaît le corps humain, on connaît plus ce qui se passe, ce qu'on peut faire si on est malade ou si on a un souci. Là, je suis bien. Là, t'es qu'à 4, là. Il y a une petite bulle en plus. Je pique, hein ? Non, 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 non. Ils n'aiment pas ça, moi. Ah oui. Ah. Ah, j'ai vu depuis ce matin avec tout ce qu'on vous fait. Ça y est ? C'est fini. Des fois, oui, de les voir souffrir, on aimerait les aider. Donc oui, des fois, c'est pas facile de les voir tristes, ou alors énervés et de les voir mal. Je pense qu'il faut réussir aussi à prendre sur soi parce que si ça y est, nous aussi, on est submergés, on ne va pas pouvoir les aider de la même façon. Est-ce que je peux quand même remettre une cible pour dire qu'elle est douloureuse ? Là, c'est assez facile. Les enfermières qui sont là, justement, m'apportent beaucoup, m'apportent leur connaissance, leur savoir-faire, leur expérience, ce qui fait que j'apprends, j'apprends à leur côté. Du coup, là, je prépare tous les médicaments pour tous les patients, donc matin, midi et soir. Il ne faut pas que je me trompe, surtout dans le dosage, mais après, les infirmières, elles passent toujours derrière moi et avant de les donner, on vérifie toujours. Elle est discrète, mais voilà, toujours active, réactive. Elle sait se rendre utile dès qu'il y a quelque chose à faire. Elle n'attend pas qu'on lui dise et puis elle apprend vite, elle retient vite ce qu'on lui dit, donc c'est agréable. Quand on est en pause, on discute de ce qui s'est passé le matin, s'il y a eu des trucs qui nous ont marqués ou alors de notre week-end, ce qu'on fait en dehors, on parle de tout et de rien. L'année dernière, avec le Covid, on était en cours en distanciel. On ne se voyait que via les caméras. Quand on est en distanciel, on a l'impression d'être seul, alors que quand on se voit et qu'on parle, je me dis, « Ah oui, en fait, je ne suis pas toute seule. Je ne suis pas toute seule dans la galère, en fait. » En stage, elle est timide. Oui, elle est timide, mais en dehors de stage, elle n'est pas timide. À demain, bon courage, bisous ! Je trouve que c'est une formation qui lui va bien, parce qu'Adèle, elle aime beaucoup les gens. Elle aime bien aider tout le monde, en fait, être à l'écoute. Elle est là pour tout le monde, auprès de ses amis, de sa famille. Donc je trouve que le médical, en fait, ça lui va super bien. C'est une voie, je trouve, qui la représente. Dans 20 ans, je me vois avec le diplôme d'infirmière dans un service qui me plaît. Maintenant, j'aimerais bien faire 5 ans et je voulais voir pour faire infirmière anesthésiste après. Donc pourquoi pas ? Non, non, non. On a uneματα qui t'amor et pleinement de vous aujourd'hui.